bienvenue sur cette vidéo mon accent aujourd'hui je voudrais parler de des sentiments je suis allé sur un site appelé psychologie où on définit les sentiments comme étant l'expression de nos impressions et que ça suscite en nous une émotion en fait le sentiment c'est ce que notre cerveau perçoit ou ressent par rapport à une situation ou par rapport à une personne la joie l'amour la paix la joie la colère la peur la tristesse sont des sentiments que l'on éprouve à un moment ou à un autre dans notre vie on éprouve ces sentiments là et ces sentiments sont en fait l'expression ils expriment nos impressions par exemple on a l'impression d'être content par rapport à une situation on n'est pas on a l'impression que c'est une bonne situation ou c'est une mauvaise situation on a l'impression qu'on va bien faire on a l'impression que c'est on est trompé on a l'impression que on est rejeté on a l'impression que on est ce sont des sentiments qu'on ressent et ils sont l'expression de nos émotions ce sont des impressions qu'on a par rapport à une situation et ces impressions là deviennent deviennent sont des sentiments et ça suscite en nous des émotions des émotions ou une émotion une émotion c'est une manifestation en fait du sentiment par exemple la joie peut provoquer un rire la peur peut provoquer un cri la tristesse peut provoquer des larmes bien qu'il y a la joie qui provoque des larmes aussi mais on reconnaît plus que lorsque quelqu'un pleure c'est qu'il y a une tristesse quelque part lorsque quelqu'un rit on voit que c'est la joie qui est derrière et ce sont les émotions et lorsqu'on regarde dans le dictionnaire ça c'est la définition et on voit que les sentiments normalement à un certain niveau ça peut être on peut les cacher et c'est ce qui pousse certaines personnes à être hypocrites ils expriment autre chose alors que dans leur coeur ils ont un autre sentiment ils cachent la haine ils cachent la jalousie mais ils les éprouvent en eux mais ils expriment une haine parce qu'on a la possibilité de cacher encore pendant que c'est mais quand ça se manifeste c'est là que les autres perçoivent que c'est la haine qui est derrière c'est la jalousie qui est derrière c'est la joie qui est derrière et ainsi de suite Par exemple dans Job 32 verset 6 on voit il dit Elihu fils de Barakel de Beuz prit la parole et dit je suis jeune et vous êtes des vieillards c'est pourquoi j'ai craint j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment On voit ici qu'il avait un sentiment qui est en fait une opinion une impression qu'il avait de la situation de Job et il avait une impression mais il avait peur d'exprimer cela Donc un sentiment c'est une impression avec connaissance il a compris quelque chose par rapport à ce qui est arrivé à Job pendant que les autres débattent il a compris que peut-être le problème est comme ça donc il a eu l'impression que c'est comme ça et c'est un sentiment il appelle ça sentiment donc le sentiment ce n'est pas seulement non c'est aussi une autre opinion qui est dedans C'est pourquoi un truc comme la jalousie les gens en ont honte la haine les gens ont honte de les exprimer parce qu'ils savent que leur opinion est une mauvaise opinion qui ne sera pas qui n'est pas qui provoquera une mauvaise ambiance Donc le sentiment ça c'est sentiment et on voit aussi que dans plusieurs versets les exhortations nous exhortent à avoir le même sentiment les uns envers les autres Et dans le psaume 119 verset 108 il s'est agréo éternel les sentiments que ma bouche exprime et enseigne moi tes lois On voit que nos paroles notre bouche exprime nos sentiments Ce que j'ai dit selon le site psychologie là ils disent que les sentiments sont l'expression de nos impressions Nos impressions ce sont nos opinions qui sont à l'intérieur et on les exprime à travers des paroles Donc dans la plupart des paroles, la plupart de nos paroles sont motivées aussi, provoquées par nos sentiments Nous parlons par rapport à ce que nous éprouvons, les impressions que nous avons par rapport à une personne, par rapport à une situation Moi je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, quand tu vois une personne je ne l'aime pas Je ne l'aime pas, ce n'est pas la haine mais ce n'est pas non plus la joie C'est un sentiment qu'on éprouve par rapport à la personne Et ça dépend aussi de nos humeurs, ça dépend de la relation qu'on a avec une personne Donc on éprouve quelque chose qui est en force, quelque sorte une opinion que nous exprimons par nos paroles Et on voit par exemple que les sentiments ont des degrés, on peut les classifier, ils sont quantitatifs C'est soit beaucoup, soit peu Et qualitatifs, soit bien, soit mauvais Et dans l'acte 17, verset 11, on nous dit Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique Vous voyez, les sentiments plus nobles, la qualité des sentiments était noble Eux-là, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique Ceux de Thessalonique avaient aussi des sentiments mais leurs sentiments n'étaient pas si nobles Peut-être pas nobles mais ceux-ci, leurs sentiments étaient plus nobles Donc plus nobles, c'est en quelque sorte des sentiments appréciés qu'on recherche Et dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit que Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Donc en tant que chrétien, nous devons rechercher à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ On n'a peut-être pas la liste de tous les sentiments Mais on sait qu'il avait l'amour, il avait la compassion Jésus-Christ avait la compassion pour les gens Et ici dans Philippiens chapitre 2, verset 20 L'apôtre Paul dit Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments Mais pour prendre sincèrement à coeur votre situation J'ai bien dit que dans la plupart des trucs, on dit Ayez les mêmes sentiments Ayez les mêmes sentiments Les uns envers les autres Mais ici l'apôtre Paul leur dit aux Philippiens Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre à coeur sincèrement à coeur votre situation Donc pour prendre sincèrement à coeur la situation de certaines personnes Il faut avoir un certain nombre, une certaine qualité de sentiments Et l'apôtre Paul a eu ces sentiments-là par rapport à sa relation avec Dieu Il a éprouvé ces sentiments par rapport aux situations qu'il a traversées, aux gens qu'il a croisés Il a développé ces sentiments-là Et lorsqu'il se retrouve chez les Philippiens, il voit qu'il n'y a personne qui partage ces sentiments pour prendre sincèrement à coeur Lui prend leur situation à coeur, mais il n'y a pas une autre personne qui prend cette situation à coeur aussi Parce que cette personne n'a pas développé ce genre de sentiments Il y a beaucoup de sentiments dans le monde Il y a des gens qui ne connaissent pas certains sentiments parce qu'ils n'ont pas traversé certaines situations pour les expérimenter Donc comme je disais, on a vu que les sentiments sont en fait ce que nous éprouvons par rapport à une situation, par rapport à une personne Et ici l'apôtre Paul fait savoir qu'il est le seul à comprendre la situation de ces Philippiens Mais il n'y a pas une autre personne qui partage ces sentiments avec lui Et j'ai dit alors qu'il y a beaucoup de sentiments sur terre Il y a des sentiments même que nous ne connaissons pas, mais d'autres personnes les éprouvent Il y a des sentiments qui n'ont pas encore de nom parce qu'ils ne sont pas connus C'est par rapport aux situations qu'on traverse que les sentiments Chaque situation exprime un sentiment ou bien, voilà Et eux ici, il y a des gens qui n'ont pas encore éprouvé le genre de sentiments que Paul éprouve Pour prendre à cœur ce genre de situation Eux, ils ne voient pas vraiment que c'est une situation déplorable Mais une situation vraiment qu'il faut prendre à cœur Vous voyez, ils ne voient pas cela parce qu'ils n'ont pas développé ce genre de relation Cet amour que Paul a développé Et aujourd'hui c'est comme ça, il y a des gens qui, même à l'église, il y a des gens qui ne sont là que par rapport à leur réputation Ils sont connus, ils sont pasteurs par rapport à leur... c'est ça Ils ne vont pas prendre la situation d'une personne avec cette compassion-là, cet amour-là Parce qu'ils n'ont pas développé cela Ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas développé cela Il y a d'autres personnes, quand ils sont touchés Quand ils sont touchés, ils font certaines choses C'est par rapport à ce qu'ils ont appris Par rapport à la relation qu'ils ont Ils sont, par exemple, entrés dans une relation Ils ont expérimenté quelque chose Qui les pousse à réagir comme ça Et ils ont compris par rapport à cette situation que c'est ci, cela Et d'autres ne le font pas parce qu'ils n'ont pas expérimenté Ils n'ont pas eu à exprimer et expérimenter ce sentiment Donc on ne va pas blâmer tout le monde Mais c'est la parole de Dieu qui nous juge Parce qu'ici, il... Dans Romain, chapitre 12, verset 3 Il dit J'ai d'abord dit que c'est une opinion que nous avons Les impressions que nous avons à l'intérieur Ce sont des opinions Et j'ai pris l'exemple d'Elu Qui avait déjà une opinion par rapport à la situation de Job Mais ils ne pouvaient pas exprimer cette opinion Qui est en fait un sentiment Donc n'ayons pas une grande opinion de nous-mêmes Un grand sentiment par rapport à nous-mêmes Je suis bien Comme beaucoup de gens, nous nous séduisons Parce que deux personnes nous disent Et nous aimons qu'on nous dise que nous sommes bien Donc nous aimons qu'on nous dise que nous sommes bien Et... Ça nous fait plaisir Et... Il y a beaucoup de gens qui cherchent Ce qu'on leur dise qui sont importants Qui sont bien Au contraire, les dérangent Peut-être parce que À l'origine, nous avons été créés Pour être bien, pour être important Et donc... Nous n'ayons pas une très grande opinion de nous-mêmes Parce que... Nous devons être jugés Par rapport à ce qui est Non par rapport à ce que nous voulons Ou par rapport à ce que nous croyons Mais par rapport à ce qui est Parfois nous pouvons croire Que nous sommes bons Nous sommes bien Mais en fait, en réalité Ce n'est pas le cas Et... Ce n'est pas parce que les gens Deux ou trois personnes Vous disent que vous êtes bons Que vous allez vous séduire C'est facile Vous voyez Il y a malheur à vous Lorsque tout le monde dira du bien de vous Et donc... Dans Hébreu 4, verset 12 Il nous dit Car la parole de Dieu est vivante Et efficace Plus tranchante qu'une épée quelconque A deux tranchants Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit Jointure et moelle Elle juge les sentiments Donc, nos sentiments peuvent être Les sentiments et les pensées Et les pensées du coeur On voit que la parole de Dieu A une... A une capacité... Qu'on énumère ici A des capacités qu'on énumère Elle peut... Trancher... Comme une épée Pénétrant jusqu'à partager L'âme et l'esprit Jointure et moelle Et juge les sentiments Donc, nos sentiments peuvent être jugés Quand on juge Ça veut dire que Soit on... On qualifie de bien ou de mal Nos sentiments peuvent être jugés Et... Ils sont jugés par rapport à ce que nous exprimons Les hypocrites ont peur d'exprimer leurs sentiments Et... Ils les cachent Et... Ils les cachent Et... J'ai dit... Mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà reçu des révélations Et ils ont écrit des livres par rapport à cela Et... Dans Philippiens 4 verset 10 Il dit... J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur De ceux que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi Vous y pensiez bien Mais l'occasion vous manquait Donc, ils ont renouvelé Donc, ils ont renouvelé L'expression de leurs sentiments par rapport... Donc, ils ont exprimé leurs sentiments Peut-être par des cadeaux Par l'accueil Par l'attention qu'ils ont prêté à Paul Donc, ça c'est... Ça a montré les sentiments qu'ils avaient Pour lui Et... Dans 1 Pierre verset... Chapitre 3 verset 8 Il dit... Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées Et des mêmes sentiments Plein d'amour fraternel De compassion Et d'humilité On voit qu'il faut qu'il y ait les mêmes sentiments Comme je l'ai dit Ayez les mêmes pensées S'ils disent ayez les mêmes pensées Soyez tous animés Aujourd'hui, tous les chrétiens ont la même pensée C'est que Jésus est Seigneur et Sauveur Que Jésus est mort pour nos péchés Ce sont les mêmes pensées Donc, il faut qu'on ait les mêmes sentiments Et ces sentiments sont les sentiments qui sont en Christ Et qui connaît les mêmes amours fraternels Hein ? Et... La compassion et l'humilité Il y a des exagérations Qu'on ne veut pas Il faut qu'ils soient même pareils Pas exagérés Pas une trop grande opinion de soi-même Pas une trop grande compassion Certaines personnes sont tellement compatissantes Qu'elles s'oublient elles-mêmes Elles gagnent les âmes Sans se gagner Et perdu leur propre âme À quoi ça te sert de gagner le monde Si ta propre âme est perdue Donc, les grandes compassions On s'oublie On aime tellement Donc, il ne faut pas qu'ils soient exacts Il faut qu'ils soient modérés On dit les sentiments modestes Que vos sentiments soient modestes Dans Romains 12, verset 3 Il dit Par la grâce qui m'a été donnée Je dis à chacun de vous De n'avoir pas de lui-même Une trop haute opinion Mais De revêtir des sentiments modestes De revêtir des sentiments modestes C'est modéré Normaux Modérés Acceptables Selon la mesure de foi Que Dieu a départie à chacun Donc, c'est par rapport à la foi Selon la mesure de foi Que Dieu a départie à chacun Il y en a qui ont la foi De soulever les montagnes Il y en a qui ont la foi De guérir Il y en a Il y a d'autres Qui ont la foi Que la foi de s'asseoir Écouter C'est déjà la foi Parce qu'il y a d'autres personnes Moi, personnellement Aller à l'église A un moment C'était un miracle Parce que Spirituellement J'étais comme dans une prison Où le diable était très remarque